Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de ton émission quotidienne. Tous les jours, je vais te raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme dont le destin est intimement lié à notre département, la Loire. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la vie d'une femme, Madeleine Rousseau, dont le nom est peu connu dans notre région, mais dont le travail et l'engagement sont en tout point remarquables. Madeleine naît en 1895. Après ses études, elle monte à Paris où elle commence une carrière d'artiste peintre. Elle réalise de nombreux carnets de croquis qui rassemblent des paysages, des personnages et des animaux qu'elle observe autour d'elle et qu'elle couche sur le papier. Mais déjà à cette époque, Madeleine s'intéresse aux formes d'art présentes sur les autres continents. Afrique, Océanie, Australie, alors que peu de documents sont disponibles. En 1931, elle met fin à sa carrière d'artiste et choisit la voie de l'histoire de l'art qui va lui ouvrir la porte du monde des musées et de leurs collections. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle travaille en lien avec le Musée de l'Homme de Paris. Elle s'intéresse à la naissance de l'art dans les pays du monde et plus particulièrement en Afrique. De plus, elle débute une collection personnelle très riche. Et ainsi sont réunis des masques, des statues, des fétiches qui proviennent d'Asie, d'Inde, d'Égypte, du Soudan, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Son appartement parisien devient un véritable musée, mais aussi un lieu de rencontre avec des artistes et des intellectuels. Parmi les personnages les plus célèbres, on peut citer les poètes Aimé Césaire et Léopold Cédar Sangor. Par l'intermédiaire d'un ami stéphanois, elle rentre en contact avec Daniel Pouget, qui vient de créer un musée local à Saint-Jus-Saint-Rambert, à une vingtaine kilomètres de Saint-Étienne. C'est ainsi qu'en 1966, s'organise une exposition qui rassemble statues, masques et objets de la vie quotidienne en Afrique et en Océanie. L'exposition connaît un énorme succès, mais suscite aussi chez un nombre de visiteurs de vives réactions. La nudité de certaines statues représentant des femmes africaines en choque certains. Son action ne s'inscrit pas uniquement dans le domaine de l'art. Elle défend l'idée de la culture pour tous, avec la présentation d'œuvres au très grand public, auxquelles des explications sont données. De plus, suite à l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, elle milite pour une collaboration avec les artistes noirs intellectuels pour obliger les Occidentaux à porter un autre regard sur l'Afrique. Regard qui interroge le colonialisme tel qu'il s'est construit en France à partir du XVIIIe siècle. À la fin de sa vie, Madeleine Rousseau vient s'installer à Saint-Jus-Saint-Rambert. Elle y décède en 1980. Elle offre au Musée des civilisations de la ville les 380 objets d'art qu'elle avait collectés tout au long de sa vie et où ils sont maintenant exposés. Ce musée est d'ailleurs situé… place Madeleine Rousseau. La rencontre des peuples du monde y est présente et interroge encore aujourd'hui nos représentations sur l'art et l'acceptation de l'autre. Je te donne rendez-vous demain pour un autre portrait. Merci. 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 Merci.